Je vous le disais, il est animé par une colère immense, par de la farine et du zouk endiablé. Un vrai temps de chien, Laurence Perron. Un temps de chien, un temps de chien pour les politiques, pour les journalistes, pour les dites élites, aujourd'hui au nid. Une colère brute, une colère mate, celle d'un don quichotte au rêve crevé. Augustin Legrand, mercredi sur la place de la République à Paris, au micro de France Inter. On distribue ce matin-là des transistors aux gens de la rue. Il y a dix ans, lui, il plantait des tentes sur les pavés du canal Saint-Martin et les politiques lui promettaient des toits pour les sans-abri. C'est du foutage de gueule. Ça a été une promesse qui a été faite en disant on met un milliard d'euros sur la table en plus tout de suite, maintenant. C'était Borloo à l'époque. Sarko, il passait, il a repris le milliard tout de suite. Et là, d'un seul coup, on est face à des politiques. Puis on a des journalistes qui sont des arbitres entre un politique qui va dire le budget a augmenté. Puis il y a un associatif qui va dire non, le budget a baissé. Et le politique va dire mais bande de gauchos, c'est toutes les années la même chose. Et le journaliste va pas être capable de dire non, le budget a augmenté ou a baissé. Finalement, c'est un problème global de société qui est en train de pourrir et il n'y a rien qui avance en fait. Votre colère, c'est la même qu'à dix ans. On est tous en colère, bordel. On est tous en colère, même le mec qui vote Marine Le Pen. Moi, je les connais les types au comptoir le matin qui prennent leur café et qui gueulent sur le système. On est tous en colère, évidemment. Et c'est comme ça qu'il y a des mecs comme Trump qui passent. La colère du peuple, c'est encore les quasi 200 000 signatures recueillies par une pétition pour que la justice des gens s'applique aussi aux puissants. Lundi, Christine Lagarde, ex-ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy, a été reconnue coupable de négligence dans l'arbitrage qui a octroyé quelques 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Négligence et c'est tout. Qu'en rappellent les pétitionnaires, le 13 mai dernier, un SDF a été condamné à deux mois de prison ferme pour avoir volé du riz et des pâtes par nécessité. Tant de chiens, tant de chiens pour les politiques. À Strasbourg, Manuel Valls en farine. Le 49-3, on n'oublie pas, prenez de la farine. Le 49-3, on n'oublie pas, lui, jette aussi à la figure le terroriste pâtissier. Pas un déplacement, pas un tractage. Sans qu'il ne lui soit reproché, même dans les quartiers bourgeois de la gauche parisienne. Marché des enfants rouges. Ça, ça aurait été de la pratique démocratique. Non, mais c'est pas antidémocratique, mais il faut changer les institutions. Il ne faut pas changer... C'est facile, maintenant, d'après le 40 octobre. Non, mais non, d'abord, c'est pas fait encore. Je suis de colère en plus. Bonjour quand même, madame. Et bon fait, bon dimanche et bon travail. Furent les chiens, furent leur temps. The place to be, cette semaine, c'était les Antilles. Les deux gauches irréconciliables, pour le coup, Macron et Mélenchon. La droite irréconciliée, Marine Le Pen. On retient le swag retrouvé d'Emmanuel Macron et son zouk endiablé. C'est le dimanche créole aussi. Jean-Luc Mélenchon est accueilli tapis rouge à Fort-de-France. Enfin, c'est une image, c'est un insoumis tout de même. La combat, à moins, c'est barré là où t'as Marine Le Pen. Barré là où t'as Marine Le Pen, c'est voter Mélenchon. À quelques-ans qu'à Burre, en Guyane, elle est là, Marine Le Pen, passée maître dans l'art de l'esquive. Alors, on vous critique, moi, ça me paraît bizarre. Vous faites pas le même travail que votre papa. Et en plus, eux, ils ont été au pouvoir. Voilà. Tant de chiens, soleil de gueux à chacun sa croix, le 49-3, ou papa. Je suis ton père. La bande-son du zapping était signée Périne en morceaux, dont l'album 48 heures avant la révolution vient de sortir. Merci à Laurence Peron.